Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjahal, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres La décolonisation, un principe fondamental auquel reste attachée l'Algérie qui rappelle le droit du peuple sahraoui à son indépendance. Santé donne d'organes. La Mauritanie s'intéresse à l'expérience algérienne. Des accords sont cédés entre les deux pays. On écoutera à ce propos le directeur général de l'Agence Nationale des Grèves. Au Soudan, la situation sécuritaire et humanitaire jugée trop inquiétante. Le CICR appelle à l'arrêt des hostilités. Les changements climatiques, source de dégâts importants au Zimbabwe et au Nigeria, des chiffres à l'appui à vous proposer. Et on terminera avec une halte artistique à partir de Nouakchott où participe l'Algérie au festival. Assalamualaikum. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Algérie reste attachée à ses principes fondamentaux sur la décolonisation et rappelle à l'occasion sa position immuable au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est en ces termes que le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Amal Benjama, a défendu ce dossier devant le comité de décolonisation C24. Il n'a pas manqué d'ailleurs de recadrer la délégation marocaine présente aux travaux. L'Iestel Reigny. Un recadrage qui s'impose. Amal Benjama n'a pas manqué de rappeler à la délégation marocaine les vérités historiques et les fondements du conflit sahraoui. Face à un narratif fallacieux colporté par le Maroc à New York concernant les droits de l'homme dans les camps de réfugiés de Tindouf, l'ambassadeur algérien a rappelé qu'il y a plusieurs organisations internationales qui se trouvent actuellement sur place. Aucune de ces organisations n'a relevé une quelconque anomalie ou violation. En revanche, ce n'est un secret pour personne. Le Maroc refuse l'accès aux territoires occupés aux détenteurs de mandats onusiens en charge des droits humains depuis plus de huit ans. Benjama a ensuite réitéré que l'Algérie n'est pas partie au conflit et elle n'y a aucune ambition territoriale. Sa seule motivation, l'autodétermination et la libération des peuples opprimés. Les territoires sahraouis se sont retrouvés dès le retrait de l'ancien colonisateur envahis et occupés militairement par le Maroc et la Mauritanie qui se sont partagés de manière illégale et indécente le territoire. Le représentant de l'Algérie s'est également interrogé sur les raisons qui poussent le Maroc à refuser l'organisation d'un référendum comme le stipule les résolutions de l'ONU en rappelant enfin que le statut juridique du Sahara occidental est clairement défini. C'est un territoire autonome, distinct et séparé du Maroc. Et le soutien international pour la cause sahraoui s'amplifie en Espagne. Le Parti populaire a de nouveau appelé aujourd'hui le gouvernement à rétablir la position historique de Madrid à travers une proposition non législative. Il s'agit d'amener l'exécutif à soutenir le travail de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental Staffan Dimistura. Santé, bon d'organes, la Mauritanie cherche à bénéficier et tirer profit de l'expérience algérienne dans la matière. Les deux parties ont scellé un accord en ce sens il y a quelques temps déjà. Et pour nous en parler, Hassan Chemmesh a contacté le professeur Houssin Chaouche. Il est aussi directeur général de l'Agence nationale des grèves. Depuis cet accord, il y a déjà des médecins mauritaniens qui sont à Bate-la pour un espèce d'apprentissage en attendant que cette formation se continue chez eux. Il s'agit d'une formation concomitante. Parallèlement, on en profite pour soigner leurs patients qui viennent de Mauritanie et qui repartent après qu'ils aient été opérés. Chez eux, ça n'a pas encore commencé parce qu'il faut une période de préparation des couples. Nous avons visité les hôpitaux mauritaniens. Là, il y en a un qui est tout à fait conforme aux exigences de la greffe puisqu'on y fait aussi de la chirurgie cardiaque. Donc, nous avons fait une espèce d'audit qui est tout à fait favorable et il y a une programmation de deux ou trois greffes dans les prochains mois chez eux. Cela veut dire que chez eux, il y a des médecins néphrologues, chirurgiens qui vont bien sûr nous accompagner dans cette greffe. Et parallèlement, quand il y a une greffe chez nous, ils viennent aussi s'informer, regarder et apprendre pour acquérir les compétences et l'assurance et la sécurité pour le malade, il faut quand même du temps. Nous sommes optimistes parce qu'il y a une volonté de leur part d'acquérir cette formation. Et l'entretien complet avec le professeur Hossine Chahouch, directeur général de l'Agence nationale des greffes, accordé à Hsène Chemmesh. Vous l'écouterez dans la partie magazine dans la deuxième partie avec Hager Mesoudi. L'Algérie a été élue à l'unanimité présidente du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes pour l'année prochaine. Le nouveau bureau du conseil de l'UPAP comprend le rappel Burkina Faso, la Tanzanie, le Botswana et le Burundi. Soudan, la situation sécuritaire et humanitaire à l'ouest dans l'état du Darfour Nord est jugée très préoccupante. Des affrontements font toujours rage dans et autour d'El Feshir. Ils opposent les forces armées aux paramilitaires de soutien rapide. Le conflit est à l'origine d'un nombre incalculable de déplacés sans oublier les tués et blessés. On fait le point avec le porte-parole du CICR Germain Mouéou. Pour ce qui concerne les déplacés qui étaient déjà là très nombreux dans la ville, on assiste à des déplacements massifs de population à l'intérieur d'El Feshir. Les gens qui quittent certaines parties de la ville vers d'autres parties de la ville considéraient qu'en plus ou moins sûrs mais ce n'est pas le cas parce que les bombardements des affrontements touchent pratiquement toutes les parties de la ville ce qui est très difficile. La semaine passée on a assisté à des attaques répétées contre le seul hôpital de la ville hôpital Al-Janoub qui a été malheureusement pillé aujourd'hui il n'est plus du tout fonctionnel. Les malades le personnel de santé s'est déplacé vers un autre hôpital hôpital Al-Saoudi qui est juste un petit hôpital qui n'a pas vraiment de capacité pour prendre en charge tous les blessés tous les malades de toute la ville vous imaginez une grande ville comme Al-Fashir aujourd'hui il n'y a qu'un seul hôpital qui peut encore fonctionner tant bien que mal. Un appel est lancé pour l'arrêt urgentement des hostilités par le CICR des humanitaires des humanitaires ont également été tués. Je saisis cette occasion pour lancer une fois de plus un appel à toutes les parties au conflit et à tous les acteurs impliqués dans les affrontements de faire en sorte que la vie humaine puisse être respectée que le minimum du droit international humanitaire puisse être respecté c'est-à-dire le respect la protection des populations civiles l'obligation de ne pas s'attaquer aux infrastructures essentielles à la sécurité des populations civiles l'obligation de respecter le personnel médical l'obligation de ne pas attaquer les hôpitaux comme c'est le cas actuellement dans certaines parties du Soudan. Voilà, c'était un point de situation établi par Germain Mouéou il est porte-parole du CICR au Soudan. Il y a les guerres mais aussi les changements climatiques qui sont à craindre dans la partie ouest de l'Afrique au Niger. Les intempéries ont eu un impact lourd avec des pertes humaines et matériels assez considérables. 17 personnes y ont péris ces derniers jours. 3 000 personnes affectées bétail touché également. On fait le point de Puyé Niamé avec le journaliste Sakis Kalongou il est contacté par la Béasdimani. Le bilan est de 17 morts et 23 blessés. La région la plus touchée est la région de Maradi de Tawa de Tilabiri mais également la région des Enders. Toutes ces régions sont touchées par les premières inondations. La situation est comme ça parce que les gens versent les déchets sur les différents caniveaux. Cela fait en sorte que les caniveaux se bouchent et dès que les premières pluies viennent les eaux de vie pour rentrer dans les maisons des citoyens. Pour avoir une inondation proprement dite il faut avoir au-delà des 80 millimètres. Pour l'instant à Partera où il a fait plus de 100 millimètres dans ces régions-là pour l'instant le gouvernement ne s'est pas prononcé mais ce qui est sûr ce sont des mesures qui viendront dans les jours à venir. Et pour atténuer les effets dévastateurs de la sécheresse en Zambie le FMI vient de débloquer près de 600 millions de dollars. L'Afrique en bref c'est d'abord le dialogue national en Éthiopie l'unique chance selon ses promoteurs d'empêcher la dislocation du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique un processus qui avance difficilement lancé depuis début 2022 la commission a sélectionné jusqu'ici des délégués de 12 états régionaux et de villes fédérales à savoir Addis Abeba et Dirdawa en République démocratique du Congo près de 6 mois après la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays le nouveau gouvernement s'est mis au travail il a été investi aujourd'hui par l'Assemblée nationale des dizaines de migrants qui avaient été déplacés en détention par les autorités britanniques pour être expulsés vers le Rwanda ont finalement été tous remis en liberté aujourd'hui Malawi 21 jours de deuil décrété en hommage au vice-président Saulo Shinima décédé lors d'un crash d'avion lundi dernier 9 autres personnes se trouvaient à bord de l'appareil également décédé des funérailles d'état sont actuellement en préparation Nigeria les sauveteurs ont perdu tout espoir de retrouver vivant au moins 20 mineurs pris au piège une semaine après l'effondrement d'une mine dans l'ouest du pays mais l'opération n'a pas été officiellement annulée une note artistique pour terminer cette édition africaine l'Algérie a l'honneur au festival de Nouakchott 17ème édition de Salam Alaikum dédiée aux arts urbains le rendez-vous est dirigé par l'artiste mauritania Khan Limam alias Manza qui a sillonné l'Algérie un grand passionné de la culture algérienne et un grand passionné de la nouvelle scène artistique présente d'ailleurs dans la capitale mauritanienne Khadija Dahmani responsable de communication à l'ONCI contacté par Salim Barahimi une délégation artistique s'est déplacée pour répondre à cette honorable invitation d'un graffitiste algérien qui va participer aussi à la réalisation d'une fresque commune de la jeunesse mauritanienne qui sera présente l'esplanade du stade olympique au rendez-vous avec des artistes talentueux tels que Jalil Palermo Didi Moulet on parle aussi des soirées poétiques voilà c'était le festival Salam Aleikum il se poursuit jusqu'au 23 juin et nous aussi on vous dit Salam Aleikum 18h11 sur les ondes d'Algérie Chine 3 fin de cette édition réalisée par Selma Figuir Jalil Palermo Jalil Palermo